On s'en va faire un tour à Saguenay, rencontrer Marie Béjean, qui est violoniste-chambriste. Marie, bonjour et bienvenue. Bonjour Marie. Bonjour. Gros concert en fin de semaine, wow, avec Céry Salon au piano. Oui, c'est un super concert, carte blanche de Pro Musica, c'est ça, avec le Quassoir qui a été formé en fait l'année passée avec des collègues pendant un concert justement de Pro Musica aussi, puis je pense que c'était dans les mélodines, puis finalement, on a tellement aimé travailler ensemble qu'on a continué, puis on a même fait plusieurs choses à l'extérieur ensemble. Au concert, ce ne sera pas le violoncelliste habituel, qui d'habitude c'est Dominique Boussé-Joséry, mais là c'est Noémie Répond-Frizet qui est excellente aussi, puis avec Céry Salon, c'est un pianiste tellement extraordinaire, puis tellement humble et coloré aussi, j'adore travailler avec lui. Parle-nous donc justement de ce Quassoir qui a été formé pour accompagner, pour jouer avec Céry Salon. Oui, c'est ça, bien Irina nous a demandé l'année passée, je ne me souviens plus si tout cas, mais de jouer ensemble, les quatre, puis finalement, on s'est mis à travailler ensemble, c'était une quintette de Schumann avec Tristan Longval, puis ça a tellement marché, c'est comme s'il y avait une chimie naturelle, les quatre ensemble, puis aussi avec Thierry, qui était, c'est ça, c'était vraiment palpable, on avait tellement de plaisir à travailler ensemble, puis le résultat aussi était super bon, en tout cas, je pense, humblement, je veux dire, tu sais, ça blendait bien, les sons, puis notre façon de voir les choses, notre vision. Donc, on a continué à travailler ensemble, puis là, même, on parle de projets ensemble, puis on a fait... C'était un mariage parfait, c'était un mariage. Oui, c'était un mariage parfait, puis c'est arrivé par hasard, en fait, puis finalement, c'est ça, oui. Marie, tu seras donc premier violon du Quassoir. Oui, c'est ça. Le deuxième violon, ce sera... Abby Walsh, qui est à l'OSM, qui est une excellente violoniste formée au Conservatoire de Montréal, puis aux États-Unis aussi, puis à l'alto, c'est Cynthia Blanchon, qui est une altiste française vraiment aussi exceptionnelle, je pense qu'elle joue en ce moment avec le London Symphony Orchestra, puis c'est ça, à Londres, puis elle a des tournées avec Simon Rattle, puis tout, c'est vraiment extraordinaire, puis c'est ça, d'habitude, notre violoncelliste, c'est Dominique, mais là, c'est Noémie, qui est aussi une super violoncelliste, puis là, en ce moment, elle est, je pense, en Amérique du Sud pour un festival. Je pense qu'elle revient faire le concert, c'est ça, avec nous, si je l'ai bien compris, pour l'occasion. Et si tu parlais du programme qui sera présenté à la salle Pierre-Mercure à 15h, dimanche 19 février. Oui, bien c'est ça, ce sera le concerto de Chopin, le numéro 1, puis le Mozart, le 13e concerto de Mozart, c'est ça. Puis, c'est des choses, c'est spécial quand même de faire ça en Quatuor, là. Moi, je l'avais fait avec le Quatuor Saguenay, avec Charles-Richard Hamelin plusieurs fois, les deux concertos de Chopin, je pense que c'est quand il se préparait pour en disquer avec l'OSM avant, puis on le faisait, on a tourné avec lui, avec ça, puis là, avec séries, mais c'est vraiment, oui, c'est spécial de faire ça, parce qu'il n'y a pas la masse orchestrale, puis la couleur, le confort un peu de l'orchestre, mais en même temps, ça permet vraiment, est-ce que la musique de chambre permet une symbiose peut-être plus, je ne sais pas, volatrice, c'est ça, plus d'intimité, puis on est plus capable de bouger avec le soliste, de vraiment suivre exactement ce qu'il veut, puis un orchestre, c'est quand même un paquebot, un orchestre, mais nous, on est plus un petit bateau de course, donc on peut vraiment le suivre dans ses idées, puis son imagination, puis... Il faudrait dire quelques mots sur Céline Salov, qui est ukrainien d'origine, qui mène une carrière internationale époustouflante, c'est vraiment un pianiste d'exception, qui a gagné le concours international de Montréal, qui a gagné des tas de concours, concours d'improvisation, c'est vraiment un musicien complet qui possède tous les concertos. Oui, souvent par cœur. Oui, c'est ça, c'est ça, il joue par cœur. Il est extraordinaire, là. Moi, c'est ça, j'avais un peu travaillé avec lui auparavant, mais là, vraiment, j'ai pu voir... En tout cas, toute l'ampleur de son talent, puis aussi, il y a une humilité face à la musique, puis en même temps, c'est ça, une douceur aussi, mais une imagination sans borne, puis plein de subtilité, de folie aussi dans ce qu'il fait. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, puis tellement aussi calé dans... Il connaît les concertos sur le fond de sa... Exact. Vraiment, là. Et en plus, c'est un pervent défenseur de son peuple, de l'Écréne. Oui, c'est ça. Il connaît la situation et il était, pendant des jours et des jours, à manifester à Montréal. Lors d'un concert, d'ailleurs. Et même, il a été appelé à la dernière minute pour la petite histoire à l'Orchestre Métropolitain. On a dû remplacer d'urgence à la dernière minute pour un concerto et puis... Mais il avait joué à l'extérieur. Il n'y avait même pas les partitions. Il est venu jouer le lendemain et puis il allait chercher la partition après la répétition générale. C'est fou. Le talent... C'est ça. Il est descendu dans la pluie, en plus, devant l'ambassade, comprends-tu? Oui, c'est ça. C'est ça que j'ai vu. C'est... Wow. Mais si on parle de toi, Marie... Oui. Tu es au Saguenay, donc tu es basée au Saguenay et tu... Non, mais moi, je suis basée à Québec. À Québec. Oui, je voyage... Oui, c'est ça. Je suis basée. J'habite à Québec. Je voyage au Saguenay quand j'ai des pratiques avec le Côte-Sort. Puis c'est ça, je fais beaucoup les violons du roi aussi depuis... Surtout comme co-violon solo invité. Il m'invite pour remplacer quand il y a des... C'est ça, des manques. Puis je fais beaucoup de projets à l'extérieur aussi. Puis c'est ça. Pardon? Est-ce que tu pourrais nous donner, Marie, quelques nouvelles du quatuor du Saguenay? Oui. Mais en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Bien, il y a David et Nathalie qui s'en vont. Donc ça, ça a été une grosse nouvelle. C'est des piliers de la culture au Saguenay. Ils ont tellement donné pour tellement bâtir quelque chose d'extraordinaire au cours des années. On parle de David Ellis. David Ellis, oui. Et Nathalie Camus. Oui, pardon. Auparavant, le quatuor Alcan, ça a changé de nom. Ça s'appelle le quatuor Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est comme ça qu'on le nomme? Le quatuor Saguenay. Juste le quatuor Saguenay. Et puis toi, tu es arrivée il y a quelques années? Moi, je suis arrivée, oui, il y a cinq ans. Je suis arrivée. Oui, c'est ça. Il y a cinq ans. Puis ça va faire cinq ans. Puis c'est ça. Mais le quatuor existe depuis plus de 30 ans. Moi, il y a eu Brett Moulton qui était violon 1. Il y a eu Laura Andriani. Puis là, il y a moi. Puis c'est ça. Mais là, avec les deux piliers qui s'en vont, c'est sûr que ça change le paysage complètement. Et puis à l'Alto, qui est présentement là et qui est... Luc Beauchemin. OK. Oui, Luc Beauchemin est à l'Alto. C'est un super artiste. Puis lui, il a manifesté son désir de rester. Je sais qu'il ne prendra pas sa retraite maintenant. Puis qu'il veut faciliter aussi la transition de... Peu importe le projet que ça va prendre. Le projet que ça va prendre. Le bord que ça va prendre, ce projet-là. C'est aussi selon les besoins de l'orchestre. Parce que nous, en fait, on est sous la responsabilité de l'orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est eux qui gèrent notre horaire au Saguenay. C'est eux qui gèrent nos concerts. Puis c'est eux qui... Les membres du Poitouard sont aussi les premières chaises de l'orchestre. Exactement. C'est ça. Mais c'était vraiment ça le principe. C'était de donner un orchestre de région. Bon, oui, on a quelques concerts avec les musiciens de l'orchestre, mais qui, la plupart, viennent de Montréal ou de l'extérieur. Mais on a un noyau. Les quatre membres du Poitouard qui restent au Saguenay, puis qui bâtissent quelque chose ici, qui font d'autres concerts que ceux de l'orchestre, qui font des ateliers scolaires. Puis c'est ça qu'on fait en ce moment. Puis c'est ça. On ne sait vraiment pas qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est sûr qu'on va travailler, Luc et moi, à la transition. Moi, je suis convaincu de réussir à faire quelque chose d'intéressant. Il y a trop de ballons au Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans l'orchestre, pour que tout ça, à un moment donné, c'est frite. On ne peut pas faire ça. J'aimerais ça qu'on revienne deux secondes au concert. Vous allez faire du Mozart et du Chopin. Tu m'as parlé de deux concertos, mais il y a aussi une fantaisie en dos mineurs de Mozart que moi, je serais bien curieux d'entendre. Oui, bien, c'est ça. Vous allez la faire jouer? Non, non, non. Non, non, ok, c'est pardonnant. Sylvie n'a pas son violon avec elle, puis moi, au piano, c'est vraiment... Une fantaisie, mais c'est seulement... c'est au piano. Seul? Piano seul? Oui, c'est le piano seul. Puis je sais que Théry va jouer d'autres pièces aussi de Chopin avant. Je sais qu'il va improviser. Je pense que son concept, c'était vraiment de mélanger, de faire des liens entre les pièces, puis d'improviser, d'amener aussi de l'improvisation au travers de ça, parce que c'est un improvisateur extraordinaire. Puis je sais qu'il nous a dit, ah là, on va couper telle mesure, on va couper telle... Il nous a justement envoyé un message ce matin, puis... Il vous réserve des surprises. Oui, c'est ça, il nous réserve, parce que ça va s'enchaîner avec telle... C'est ça, raccourcir le tout-il d'introduction, parce qu'il va jouer la deuxième balade avant, c'est ça. Puis il va, je pense qu'il... En tout cas, il essaie de... C'est vraiment un concept super... Là, tu es en train de lire le courriel, là. Oui, c'est ça, c'est ça, je le regardais, parce que je voulais vous dire la bonne chose. Mais c'est ça, il va jouer la deuxième balade avant, juste avant le concerto, puis je pense qu'il va... Ça va s'enchaîner, donc, avec le concerto, pour donner vraiment un concept unique, là. Ça risque d'être un très beau moment, ça. Alors, je rappelle que c'est dimanche après-midi, à compter de... De 15 heures. De 15 heures. Série Saloff, le Quoi tu as, à la salle pro-musicale, dans la salle Pierre-Mercure, mélodine, salle Pierre-Mercure, évidemment. Merci beaucoup, Marie. Bon voyage à Montréal, finalement. Merci, oui. À très bientôt. À bientôt. Bye-bye.